Moi ce qui m'excitait c'était l'aspect scénique. J'aimais me mettre en scène, j'aimais monopoliser ma mère pendant des heures pour qu'elle me regarde dans le salon avec mon halogène, que je tournais vers moi et la télécommande en guise de micro et je faisais le show à ma mère pendant tout le week-end. Et j'aimais faire le pit l'intéressant et j'avais envie de faire ça toute ma vie je crois. Donc c'était, tu veux dire le pit, c'était plutôt des choses comiques, tu lui faisais des petits spectacles ? Non, non, être l'intéressant, je pense qu'il y avait un besoin de reconnaissance extrême. C'est pas mal le côté un acteur, un spectateur, non ? C'est ça, c'est génial. Du coup je voyais dès qu'elle était plus concentrée, j'arrêtais le show. Donc c'était improvisé, t'écrivais des textes déjà ? Non, non, je n'écrivais pas des textes, je me rappelle, je faisais des medley de danse et tout. Sur quel son ? Je faisais du playback, je mettais des chansons et je chantais par dessus. Mais c'est vrai que moi je suis frappé sur scène, le fait, parce qu'on croit toujours qu'il faut bouger pour occuper l'espace, c'est une connerie de croire qu'il faut, plus l'espace est grand. Et moi je t'ai vu sur scène, l'immobilité ça crée vraiment quelque chose, je ne sais pas si c'est très décidé ou si tu ressens les choses, mais ça crée une puissance. Ouais, ouais, ouais. Moi sur quoi je suis concentré, c'est une certaine assise dans les pieds, une certaine assise dans la terre, deux pieds bien maintenus, et après étoffer un maximum et projeter un maximum le chant, la musique, et que ça fasse tout comme un tout à mettre dans la gueule des gens. J'aime cette idée là. Est-ce que le fait d'être tellement allé sur scène que parfois même tu trouves des textes en improvisant sur scène et que tu les écris après, est-ce que tu écris oralement ? Ouais, exactement, c'est dans l'interprétation, j'ai des bases de texte à la base, la musique arrive et quand je les, en fait c'est quand je les chante, je fais la mélodie chez moi, en me mettant debout, en faisant le truc, en le disant, que les mots parfois se remplacent automatiquement au fur et à mesure de l'interprétation que je propose. Qui joue le rôle de ta mère, toi-même, des copains ou ta mère elle-même ? Ma mère elle-même. C'est vrai, elle continue à être là, tu le fais devant ta mère ? Ah non ! Ah non, pardon, non, je lui ai dit qu'à ce moment-là, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi. Ah t'arrives, ah pour toi-même ! Ouais, bah oui. Ah oui, t'as pas besoin de quelqu'un qui est là, qui dit « ouais, c'est bien ». Besoin de personne, Edouard. Plus besoin de personne. Bon sang, mais c'est terrible d'avoir besoin de personne. Moi je trouve ça terrible, les gens qui disent en vieillissant, je voudrais dépendre de personne en contraire, non ? C'est ça, oui, j'espère, bah oui, totalement, totalement. Là t'arrives ici, en fait c'est des francophones, mais c'est quand même des américains, c'est très étonnant d'être auto-aimé dans un pays où on n'est pas venu, on a peur, on se dit peut-être que la salle va être vide, peut-être qu'il... Ouais, mais moi je pensais à la base, on était booké dans une salle de 300 personnes et ça a grossi si vite et l'accueil a été si, comment, fort que les gens sont venus et la surprise pour moi était totale. Je ne savais pas du tout que l'engouement serait autant explosif et j'étais très surpris, très très ému au MTLUS dimanche. C'est pour ça que ça se passe trop bien la carrière qu'a mis d'Edith Preto, moi je lui conseille d'arrêter un peu. Mais oui. Ouais, petite pause, mais il y a un moment où on a vu que tu étais ému sur scène, puisque tu étais complètement mélangé dans les paroles d'un morceau. Mélangé, j'ai même plus eu les paroles ! Genre ça a fait écran noir, je ne voyais plus rien. Et oui, oui, ouais, carrément. Ce qu'il y a à vous, c'est que la salle connaissait si bien les paroles que tout le monde a compris immédiatement ce qui se passait et était là pour les chanter à ta place. C'est le syndrome Renaud, tu apparaîtes sur scène et tout le monde dit, j'ai adoré Renaud, il n'a pas chanté une seule chanson, c'est tout le public. C'est ça, c'est ça. Juste de te voir, de te toucher. Patrick Bruel ou c'est... Non, je dis Renaud, est-ce que tu guéris les maladies quand tu touches quelqu'un ? Est-ce que ça guérit ? Est-ce que l'aveugle voit, le paralytique marche ou pas ? Je ne sais pas, tu veux qu'on essaie ? Oui, vas-y. Alors, attends, tu as mal où ? J'ai partout, j'ai mal à l'âme. Là ? Ça va beaucoup mieux. Et dis de près de toi à des talents inouïs.